coucou tout le monde j'espère que vous allez bien déjà je tiens à m'excuser si un bruit de fond en fait il ya un voisin très loin qui est en train de tomber sa pelouse et en fait il est 10h11 je travaille à 14 heures et je dois faire quelques courses avant donc je fais le tuto maintenant ou jamais donc c'est pour ça que je suis obligé de supporter ce petit bruit en vidéo bon c'est pas très important alors pour ça on va faire un tuto d'une carte de a à z alors il me faut mon masico j'ai pris du papier de action dans ce bloc antique que mon ami sylvie m'avait offert j'ai pris une page de couleur une feuille de couleur rose de la marque au bicarton de action j'ai pris je vais prendre une feuille couleur craft et je vais me servir des dice cut de action alors on va enlever tout ça on va déjà la plier en deux oui j'ai changé de tapis j'ai toujours le tapis de team holes c'est juste que là pour le transporter c'était plus simple pour moi de prendre celui là que l'autre alors on va couper à 12 cm et on va laisser toute la longueur je vérifie que c'est un nombre vert je pense pas c'est 21 voilà donc 21 sur 12 alors ma base est fait je prends mon carton rose donc c'est 21 sur 12 donc on va couper à 11 et demi 11 et demi sur 20 et demi droit ça serait plus sympa et donc j'ai enlevé 0 et demi pour le côté les côtés pardon rien que de faire une carte j'ai déjà j'ai déjà chaud encore cette nuit il a fait un peu meilleur parce que les nuits précédentes il faisait quand même 30 et quelques dans la chambre alors que c'était ouvert donc je colle mon fond de carte je n'étale pas parce que mes papiers sont assez épais et je le colle j'essaie de coller droit et avec mon plioir j'étale comme il faut et j'appuie assez fort et voilà ma carte est finie c'est de l'humour c'est par rapport à quelqu'un qui se permet de dire des choses pas très sympa bon tout ça pour dire que maintenant j'ai pris 4 feuilles enfin j'en ai pris 5 en fait donc là ça ne peut pas donc on va faire avec ce fond là on va encore faire un fond donc on était à 11 et demi sur 20 et demi donc on va faire à 20 et à 11 20 sur 11 on va le coller moi j'utilise beaucoup plus de colle que de double face après si vous souhaitez utiliser le double face vous en mettez comme je vous dis à chaque fois vous faites ce que vous voulez je n'ai rien à dire je suis personne pour vous dire Bambou et Julia ils ont super chaud ils sont à l'ombre H24 et la nuit ils ne veulent plus rentrer parce que c'est le seul moment où la température baisse donc ces derniers jours Bambou et Julia ils ont profité de la nuit on va dire ça m'énerve un peu parce que moi je suis plus pour le fait qu'ils rentrent à la maison la nuit mais bon il fait tellement chaud que je peux entièrement comprendre et même Caroline la tortue de terre qui adore le soleil elle ne sort plus comme avant maintenant elle sort très tôt le matin style à 8h alors qu'avant elle sortait à 10h et elle ressortait un peu l'après midi vers les coups de 4h non non elle sort à 20h le soir vu qu'il fait tellement chaud la pauvre même elle elle est complètement à l'ouest donc il nous reste j'ai dit que ça mesure 11 11 cm sur 21 donc on va faire des rectangles qui mesurent désolé j'ai eu un petit problème rien de très important c'est mon téléphone qui a sonné donc je vous disais il me faut 4 rectangles qui mesurent 8 sur 4 on va essayer d'avoir moins de chute donc je coupe d'abord les 4 et après les 8 cm 1, 2, 3 et il me manque 1 1, 2, 3 voilà donc on a découpé les j'ai mis le bon non non c'est pas celui là bon c'est pas grave on va le recouper vite alors 4 sur 8 ah bah il y était sauf qu'il était caché voilà les 4 morceaux je reprends une feuille je reprends une feuille de couleur rose et on va mater les rectangles donc ils font 4 et demi sur 8 et demi 1, 2, 3 1, 2, 3 donc on colle les 4 rectangles 1, 3 2, 3 3 2, 3 4 6 10 10 11 11 12 et oui la vidéo sera un peu longue vu que c'est de a à z bon après n'hésitez pas à accélérer légèrement j'ai laissé sécher quelques instants maintenant on va placer les rectangles voilà on va les coller je sais je n'étale pas c'est parce que vraiment c'est vraiment très très épais le papier donc il n'y a pas trop de risques que ça gondole et en plus j'en mets pas une tonne voilà voilà ma petite carte ensuite je vais prendre un rectangle qui va être un mesuré j'en ai aucune idée alors on va voir dans mes chutes donc j'ai pris un rectangle qui mesure 6 à 6 cm sur 8 et demi alors je prends de la du fil de couture je mets un peu de colle je mets un bout et je fais le tour de mon rectangle et bien évidemment ça ne colle pas on va tenir le bout et on fait le tour du rectangle je mets un peu de colle pour faire tenir mon fil je colle mon rectangle si vous voulez écrire une phrase avec un tampon ou avec un stylo il fallait le marquer avant de mettre le fil bien évidemment je colle mon rectangle je colle mon rectangle avec ma ficelle moi je ne peux pas mettre de tampon parce que la personne qui va la recevoir va capter de suite alors je m'arrangerai plus tard et je vais mettre un petit dice cut j'aurais bien aimé mettre un papillon mais apparemment il me semble que j'en ai plus voilà au moins cette vidéo va vous permettre de voir un peu comment je fais comment un peu je m'organise il y a un chat qui est en train de me caresser les jambes et c'est ma petite jujure et oui ma fille il fait chaud j'arrive pas à tourner les pages c'est super non bon alors peut-être que je mets l'oiseau ça peut être très sympa le petit oiseau allez on fait doucement pour pas déchirer tout le dice cut et je suis sûr qu'avec le cul que j'ai je vais déchirer voilà on enlève les petits pichoux autrement ça fait pas très très joli et je vais déposer mon dice cut par en dessous mon fil donc je mets un peu de colle par en dessous et un peu de colle par en dessous en bas donc je soulève je mets un peu de n'importe comment je juge qu'il tient par des endroits et pas entièrement donc ça a rien de mettre la colle parfaitement et voilà ma carte de A à Z est terminée comme je vous disais auparavant de mettre le fil de couture on aurait pu mettre un tamponnage style joyeux anniversaire que cette journée soit magnifique etc etc merci pour ton aide ou ce que vous voulez après on aurait mis le fil peut-être un peu plus bas comme vous voulez voilà moi j'ai préféré faire comme ça et je pourrais quand même tamponner quelque chose ici ou ici voilà ma petite carte qui est très jolie moi j'aime beaucoup ça fait un style un peu vintage shabby très léger très soft voilà allez je vous laisse je vous fais des bisous à bisous bisous et surtout prenez soin de vous avec la chaleur voilà